Salam alaikum, toujours avec les saisons d'Al-Khayr, Mawassim Al-Khayr Et durant cette vidéo, on découvrira la sagesse qui se cache derrière ces Mawassim Les saisons d'Al-Khayr, en rentrant en douceur, en chavène Mais avant de t'envoyer l'intro, comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner Pour ne pas passer à côté de ces bonnes bouffées avant le mois de Ramadan Et aussi, n'oublie pas de profiter de ta formation gratuite en cliquant sur le lien sous cette vidéo A tout de suite Notre belle religion a une sunnah qui s'appelle la sunnah de la différenciation Sunnah al-Tamayuz La sunnah d'Allah dans toute sa création Sunnah al-Lahi fi kulli shi Par exemple, parmi les prophètes qui sont, bien sûr, tous importants Cinq étaient nommés Oulul Azm, les plus décidés Et il s'agit de Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam Musa alayhi salam, Isa alayhi salam Wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Aussi, les surates du Coran représentent toute la parole divine Mais il y a certaines surates nommées avec un qualificatif Qui désignent leurs bienfaits et leurs récompenses Par exemple, suratul fatihah Et nous met aussi As-sab'ul mathani, les sept versets répétés dans la prière Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui prit sans réciter la mère du Coran, Ummul Kitab Et dans une autre version, la liminaire du livre Sa prière est incomplète, incomplète et non valide Il a dit sallallahu alayhi wa sallam Elle s'appelle aussi Le fatihah shafiah Ou al-shifah, la garrison Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit L'ouverture du livre est une guérison contre toute maladie Alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam Et les élites du Coran t'offrent cette possibilité de corriger et parfaire la récitation Del fatihah qui est une obligation dans la prière Via le lien sous cette vidéo Aussi, le Coran nous donne un autre exemple Surat al-Baqarah et al-Imran Qui sont nommées avec ce nom Les deux lumineuses Suivant un hadith rapporté par muslim Abu Umam al-Bahili a rapporté qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Lisez le Coran car au jour de la résurrection Il intercédera en faveur des siens Ses lecteurs assidus Lisez al-Zahrawine Les deux surates pleines de lumière Al-Baqarah, la vache Et al-Imran, la famille d'Imran Car au jour de la résurrection Elles viendront sous la forme de deux nuages Ou de deux bandes d'oiseaux Etalant leurs ailes pour plaider la cause de celui qui les lisait Lisez surat al-Baqarah, la vache Car sa résitation est une bénédiction Et son abandon est regrettable Et elle a le pouvoir de réduire à l'impuissance Tout en sorcellement Aqra'u al-Qur'an fainneu yateu shafi'an l'as-hahabih Aqra'u al-Zahrawine, la vache Al-Baqarah, la vache Dhaha'a barakah wa tarakah Hasrah wa la tassati'u hal-batalah Aussi il y a les versets Ayat al-Kursi, la fin de surat al-Baqarah, la fin de surat al-Imran Et ainsi de suite Aussi dans cette sounna de différenciation Il y a les compagnons Parmi les compagnons il y a les dix compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam promis au paradis Al-Achara al-Mubachari nabil Jannah Toujours dans cette sounna de Tamaïuz On a parmi les compagnons Les dix compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam promis au paradis Al-Achara al-Mubachari nabil Jannah Il y a aussi les compagnons de Badr Ceux de l'allégeance Al-Bay'ah Il y a aussi les mois On a aussi le mois de Chabane Le mois de Ramadan Il y a aussi les jours Le jour de Arafah Le jour de l'Eid Et le jour du vendredi Etc Et ainsi de suite Se présente la sounna d'Allah Dans toute sa création La sounna de la différenciation Et durant cette première vidéo On commence la série de Chabane Inch'Allah D'après l'Imam Ahmed Nesai Selon Osema ibn Zaid Qui a dit au message d'Allah Je ne devois pas autant jeûner les autres mois Que pendant celui de Chabane Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Les gens oublient ce mois Qui se trouve entre Rajab et Ramadan C'est pourtant le mois au cours duquel Les oeuvres montent vers le seigneur de l'univers Et j'aime être en état de jeûne Lorsque mes oeuvres lui sont montées Sallallahu alayhi wa sallam Nous sommes à quelques jours du mois de Chabane Qui dégage chaque année un doux parfum de Ramadan Nous approchons de notre cher mois béni Ramadan Durant lequel les récompenses sont énormes Et les bonnes actions sont multiples Il est donc de notre devoir De l'accueillir avec un grand respect et repentir Ce mois dont la venue est imminente Donc le mois de Chabane Est aussi un mois d'entraînement et de préparation Durant lequel nous devons vivre Dans l'obéissance d'Allah azzawajal En prenant exemple sur notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Il faudra en effet y multiplier les invocations Le jeûne et la lecture du Coran Pour rôder et redémarrer Tous nos mécanismes La concentration, l'éveil, la régularité Le sérieux, la crainte d'Allah Ainsi nous accueillerons Ramadan Avec davantage de foi, de ferveur et de piété Durant le prochain épisode de Ibnillah On découvrira les mérites du mois de Chabane Qu'Allah nous fait atteindre le mois de Ramadan N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner Pour vivre ensemble ces saisons d'Al-Khayr Aussi profite de ta formation gratuite Pour corriger ta Fatiha En cliquant sur le lien sous cette vidéo FI AMANILLAH Yelalala Sous-titrage ST' 501